Bonjour à tous, chers amis, dans cette vidéo qu'on vous publie chaque mercredi, on va essayer une fois par mois d'aller à la rencontre d'un des services de nos deux paroisses pour que vous puissiez mieux les connaître et puis prier pour cela. Alors aujourd'hui, on vous présente ce beau service du Catechumena. Le Catechumena, c'est ce service où nous préparons les adultes de nos paroisses au baptême et à la confirmation. Alors pour cela, je vous emmène chez Hervé et Thérèse, dans cette petite maison de ce quartier tranquille de Pleurthuis. Il se passe de bien belles choses, alors venez avec moi. Sonnerie toujours très caractéristique chez Hervé et Thérèse. Bonjour Hervé et Thérèse. Bonjour. On est content de vous voir, c'est pour le Catechumena. Salut. Bonjour à vous. Eh bien, génial, vous nous accueillez. Ok, oui, oui, on vous accueille. Merci beaucoup Hervé et Thérèse de nous accueillir chez vous pour nous parler de ce beau service du Catechumena. Ça fait maintenant 4 ans que vous en êtes responsable et vous en avez vu de beaux fruits. Je crois que vous êtes très heureux d'y servir. Alors Hervé, c'est quoi le Catechumena ? Le Catechumena, c'est d'abord accueillir des gens qui viennent frapper à notre porte ou frapper à la porte d'un presbytère, parfois envoyer un mail de suite au site du diocèse. Des gens qui sont de tous âges, des adultes de 20, 30, 40, 50, 60 ans, qui se posent une question. Qui est Dieu ? Est-ce qu'il existe dans ma vie ? Est-ce que je peux le trouver ? Mais ces personnes-là ne savent pas vraiment ce qu'elles demandent parfois. Elles font juste une démarche parce que ça les interroge et elles ont besoin qu'on les aide, qu'on les guide à trouver un chemin et à trouver une expression de ce qu'elles ont en elles pour pouvoir l'exprimer. Merci beaucoup Hervé. Concrètement, comment ça se passe ? Alors, quel cheminement on leur propose ? D'abord, ils ne savent pas forcément ce que c'est qu'un sacrement. Donc, ils viennent demander le baptême ou la confirmation sans trop savoir ce que c'est, sans trop savoir ce qu'il y a derrière, sans trop savoir non plus ce que cela implique pour eux. Découvrir Dieu le Père, c'est parfois compliqué. Les amener à Jésus, c'est parfois plus facile à entendre. Leur faire comprendre l'action de l'Esprit Saint, là, c'est déjà parfois une grande découverte. Donc, des personnes qui n'ont pas reçu une instruction parce que familialement, les frères et sœurs ont peut-être eu et pas eux, les aider à compléter une formation religieuse qu'ils ont pu avoir et surtout les aider à retrouver pied dans une société différente de celle que leurs parents ont pu vivre et leur permettre de trouver toute cette joie dans la découverte de Jésus, du Père, avec l'aide de l'Esprit Saint. Alors, voilà, tu as dit à Hervé que, quelquefois, les personnes qui viennent ne savent pas très bien formuler leurs demandes. Elles ont entendu ces mots, baptême, confirmation, mais ce n'est pas toujours très clair pour elles. En fait, Thérèse, ces personnes qui viennent, elles viennent pourquoi ? Demander le sacrement du baptême et la confirmation, pourquoi ? C'est pour beaucoup donner un sens à leur vie. Et pour ceux qui demandent la confirmation, qui ont déjà eu une petite éducation religieuse, c'est revivre leur baptême et l'ancrer dans leur vie. Alors, ça se fait avec différents accompagnants. On le vit en équipe pour déjà vivre une vie de famille. C'est ce qu'est l'Église. L'Église est une famille avec différentes personnes, différents visages. Voilà, merci beaucoup à tous les deux. Moi, je suis très frappé de votre joie et de votre enthousiasme de servir au Catechumena depuis maintenant 4 ans. Voilà, je suis de près cette belle aventure avec vous. Et je vois combien vous êtes passionnés de ces rencontres et de tout ce que vous vivez avec ces jeunes et moins jeunes. Alors, Thérèse, en un mot, c'est quoi votre joie d'être responsable du Catechumena ? Alors, la joie, pour moi, la joie, c'est surtout de transmettre la parole de Dieu. C'est un cadeau que j'ai reçu. Donc, j'ai vraiment cette joie de transmettre cette parole de Dieu, de leur transmettre aussi ce qu'est vraiment l'Église, combattre toutes les fake news qu'ils entendent. Donc, c'est vraiment inscrire l'Église aujourd'hui. Je vous laisse aussi rajouter à ce que Thérèse disait. C'est aussi une joie pour nous deux, une joie de les voir s'émerveiller, se transformer. Une joie de les voir découvrir vraiment Jésus. Et puis, pour nous aussi, une joie d'approfondir encore plus les textes qu'on leur demande de regarder. Nous aussi, depuis quatre ans, on a aussi vraiment progressé dans cette lecture de l'Évangile et dans tout ce parcours que eux font, nous aussi on le fait de notre côté. Voilà, merci beaucoup à vous deux. On est très heureux d'avoir pu faire ce petit échange. Et tout de suite, on va écouter le témoignage de Christopher qui se met en route vers le baptême depuis un an et puis de Thomas qui va être confirmé dans quelques semaines. Je m'appelle Christopher, j'ai 35 ans. Je suis technicien chauffagiste depuis maintenant 14 ans. Je suis un grand supporter de foot, du PSG, des époirs rennais. J'ai deux enfants de 3 et 6 ans et j'habite à Poubalache. Bonjour, je m'appelle Thomas, j'ai 43 ans. Je suis marié à Laetitia et le papa de deux enfants. Je suis formateur de métier et mes passions dans la vie, c'est principalement le sport, les sports nautiques. Et une association dont je m'occupe qui s'appelle les petits héros et qui forme les enfants au secourisme. J'ai choisi de prendre le chemin du baptême pour le mariage. Ma compagne est déjà baptisée et on veut symboliser notre union à l'église. Ce qui m'a motivé pour faire ma demande de confirmation, c'est mon épouse Laetitia qui elle-même a fait sa confirmation l'année dernière. Et comme je souhaitais faire le point avec ma foi, je voulais vraiment être acteur de ma foi. C'est vraiment ce qui m'a décidé le plus à le demander cette année. Ce qui a changé depuis que je ne me suis reproché de Jésus, c'est l'ouverture d'esprit. Ce qui a changé en moi depuis que j'ai commencé le Catechumena, c'est ma foi. Ma foi qui n'a cessé de grandir et c'est également le plaisir que j'ai à retourner à la messe dès que j'en ai l'occasion. Une qualité qui me plaît chez Jésus, c'est le partage avec les gens. Une qualité que j'aime chez Jésus, c'est qu'il nous aime. Il nous aime tel que l'on est, avec nos qualités, avec nos défauts. Et c'est vraiment ce que j'apprécie en lui. On était très heureux de vous présenter ce beau service du Catechumena. Depuis 4 ans maintenant, nous avons eu la joie d'assister au baptême de 9 adultes et à la confirmation de 15 adultes, dont 3 qui ont reçu l'Eucharistie. Vous voyez, c'est un service qui porte de beaux fruits. Alors si parmi vous qui regardez cette vidéo, il y en a qui se posent la question du baptême ou de la confirmation, ou qui ont des questions sur l'Église ou sur Dieu, surtout n'hésitez pas, venez nous voir, écrivez-nous sur le petit lien qui s'affiche maintenant. On sera très heureux de pouvoir vous accueillir et répondre à toutes vos questions. Et puis vous paroissiens qui regardez cette vidéo, je suis sûr que vous avez autour de vous des personnes qui ne sont pas baptisées, qui ne sont pas confirmées et qui peut-être en auraient le désir, et bien osez peut-être leur proposer bien simplement de venir nous rencontrer. Je suis sûr qu'ils ne seront pas déçus, parce qu'on ne peut pas être déçus par Jésus. Voilà, allez, bye bye et on vous dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501